Bonsoir, on commence par vous William, quels sont vos ressentis pour cette première sélection en équipe de France 2019 ? beaucoup de stress avant les sélections, dès que j'ai été sélectionné, j'ai eu une réjouissance j'ai vachement été soutenu par tout le monde, tout mon entourage que ce soit au niveau de la peine logistique et familiale j'ai eu la chance d'être accompagné par Peter et ses parents tout au long de l'année ce qui m'a permis de bien m'entraîner et de pouvoir être sélectionné pour cette première sélection j'ai vachement été stressé et Peter qui l'a déjà fait 3 fois, il a su me donner les bons conseils pour ne pas être trop stressé et je suis assez fier de moi, de ce que j'ai fait dans l'équipe de France par rapport à ta journée à l'équipe de France, qu'est-ce que tu as ressenti dans ta journée ? dans tes matchs ? dans les matchs ? par rapport à ton jeu ? ça a été tout nouveau pour moi, sachant que j'ai joué à un nouveau poste j'ai joué au rôle de backcenter alors qu'avant j'étais plutôt un cercle côté snake, attaquant snake et tu as senti une différence pour ce jeu ? une grosse différence, mais ça m'a donné une nouvelle expérience une nouvelle expérience de jeu ? ouais, et vachement intéressant, que j'ai beaucoup apprécié Peter, par rapport à Will, t'en penses quoi de Will ? il a été vraiment stressé à l'entraînement, il a vraiment tout ce ressenti et tout ça donc on a vraiment essayé de mettre bien dans le bain et tout ça il communiquait beaucoup moins que, vu que je le connais depuis longtemps il communiquait beaucoup moins et tout ça et sur ses premiers points, il n'a pas trop communiqué et à la fin, il communiquait vraiment bien on n'entendait vraiment que lui, sa voix a élan posé sur tout le terrain donc son rôle de backcenter, il l'a vraiment bien accompli sur les derniers matchs quoi, sa voix, en étant sinek 5, on l'entendait donc c'était vraiment bien par rapport aux deux points que William a fait on ne le voit plus après sur les autres points à part sur les deux derniers matchs à ton avis pourquoi ? il s'est passé quelque chose, il y a eu une défaillance son stress son stress sur les deux points donc c'est Fabrice qui a donc mis un stop par rapport à son stress qui a préféré donc changer par rapport à Thomas je pense après on n'est pas dans sa tête et tout ça il faut qu'il réfléchisse, qu'il regarde les jeux des adversaires donc c'est quand même dur mais je pense que son stress a beaucoup joué et je pense que voilà donc cette année vous n'avez pas pu reconquérir votre titre qu'est-ce qui vous a manqué par rapport à l'année dernière ? le travail d'équipe sur les deux premiers matchs ça a été fatal le travail d'équipe et ça venait quoi ? passer d'entraînement ? le M500 pour ma part en tout cas ça y jouait beaucoup vu qu'on avait plus que 500 000 du coup donc 2 points loader ça faisait par joueur donc on ne pouvait pas... on avait peur de tirer dans les intervalles et du coup on jouait le fight et je pense qu'on se concentrait tellement au fight pour gagner notre duel on avait des joueurs en face qui étaient bons aussi au fight même souvent meilleurs que nous donc on se concentrait tellement en fait qu'on ne parlait plus, on ne communiquait plus on restait dans notre bulle et on jouait vraiment trop perso sur les deux premiers matchs par rapport à l'année dernière que vous avez fait des entraînements quand même avec des équipes qui ont un niveau quand même assez élevé est-ce que ça vous a pas manqué justement par rapport à cette année où vous n'avez peut-être pas fait assez d'entraînement ou il en manquait peut-être ? ben... oui et non vu qu'en fait l'année dernière ce qui avait été bien c'est qu'on s'était rejoint vraiment tout week-end en fait on avait fait le samedi beaucoup de physique et des tests pour tester les postes et le dimanche vraiment que des points et là cette année vu qu'on se connaissait quoi ? l'année dernière on se connaissait pas quasiment ouais même on se connaissait pas juste de non que cette année on se connaissait déjà tous en fait quasiment sauf Baptiste et Will on les connaissait on les connaissait mais ils avaient pas joué ils avaient pas intégré le groupe encore donc on a quoi ? on a fait juste une journée d'entraînement mais enfin c'était grosse team et directement on a su où se placer et tout ça donc se mettre en place au niveau des postes quoi ? ça s'est fait très vite au niveau des postes comparé à l'année dernière où on avait travaillé le samedi c'est ça en fait t'as parlé du M500 qui est probablement une des futures évolutions du millenium qu'est-ce que vous en pensez ? ça bloque le jeu ça rajoute un stress supplémentaire déjà le stress d'une compétition européenne en plus le stress d'avoir deux pots dans le dos et un loader quand on joue en M500 et qu'après là je prends l'exemple de ce week-end où j'ai joué avec l'équipe de France moi j'ai joué en M500 et j'avais deux pots dans le dos c'était pas très bien je tirais bille par bille on avait tendance à plus chercher le fight alors que quand j'ai joué avec Nissan Nice je partais avec six pots dans le dos j'étais tranquille et là j'attendais on était plus en confiance en fait c'est un autre style de jeu c'est moins dangereux après moi je trouve que ça va être plutôt bien vu que ça fait que des gens qui n'auront peut-être pas le budget de jouer pourront jouer donc peut-être faire une division de M500 ça ouvrira une porte pour... donc dans ce cas-là peut-être mais ça ralentit quoi ça sera plus agressif beaucoup plus de fights donc peut-être aux caméras ça sera beaucoup plus beau et tout ça quoi en fait ça donnerait une évolution de l'action beaucoup plus rapide d'avoir plus de réactivité dans le match ça va beaucoup plus se passer sur la technique des joueurs voilà sur la technique sur la technique des joueurs donc je pense que ouais et savoir réagir au bon moment à la seconde près quoi vu que... mais donc pour toi il vaut mieux créer une division entre guillemets M500 où il faut garder le format millenium ou transformer le format millenium M500 ? c'est peut-être tester une année juste une division vu que... on est arrivé dans un pinball où on a des stratégies quoi en pro on a des stratégies où les joueurs vont à leurs premiers obstacles et tirent des sauts de billes et c'est celui qui fera la première erreur qu'il va perdre en fait et là en M500 si on fait ça ben ça va se jouer énormément sur la technique des joueurs donc c'est bien aussi mais est-ce que tu as pas peur justement sur ce format M500 que les matchs soient beaucoup plus courts et donc ça donne un peu moins d'ambiance par rapport au format classique moi je pense que ça va... ça peut apporter plus... plus d'ambiance plus de spectacle vu qu'un mec en 1 contre 2 s'il lui reste un peu en loader et que les autres ils ont plus de billes ils sont... ça va rajouter un... un stress quelque chose à... à apprendre en plus en fait en plus de la technique de la... de la communication de tout ça va falloir rajouter le... de savoir gérer ces billes en fait alors que là avant on n'avait pas ce problème Will par rapport à ta première sélection dans les U19 qu'as-tu pensé du coach que tu as eu ? Fabrice ta dorée trop du sang trop du sang non je rigolais non au top non franchement au top mais j'ai quand même quelque chose à dire j'ai pas vraiment osé le dire parce que je suis nouveau tout ça tout ça mais je pense qu'il a pas su assez me faire confiance en fait dans les matchs contre la Russie je comprends qu'il m'ait pas fait jouer ouais c'est sûr que pour lui bon évidemment c'est sûr que il va plus jouer faire jouer par rapport à toi Peter ou Thomas Mirmont qui ont déjà un niveau peut-être un peu plus expérimenté que toi ne serait-ce que tu as déjà un niveau quand même déjà assez élevé ça t'a déçu un peu quand même ? j'étais frustré ça t'a frustré dans ton jeu ? frustré de jouer les deux premiers points de se dire qu'on a fait notre boulot même Tava me l'a dit et c'est bien t'as fait ton boulot mais malgré ça Peter c'était ta dernière sélection en U19 malheureusement donc qu'est-ce que tu entrevois pour l'avenir ? et bien je visais les grands je visais le plus haut voilà essayer de refaire une place chez l'équipe de France adulte quoi même si ça risque d'être dur vu qu'il y a vraiment des très très bons joueurs quoi mais travailler persévérer voilà quoi par rapport je vais te poser une question qui va peut-être un peu te surprendre surprendre oui et non quel est ton avenir chez Vision ? ben malheureusement on redescend en SPL1 donc quoi malheureusement oui et non vu que cette année ça fut quand même plutôt dur même si on a réussi à accrocher quand même quelques matchs mais on a pas réussi à concrétiser nos matchs donc c'est c'est dommage est-ce que c'est pas un bien pour un mal voilà de redescendre ? ça va faire qu'on va pouvoir redescendre gagner nos matchs et en gagnant nos matchs ça va nous redonner confiance déjà en nous-mêmes vu que perdre on veut perdre savoir qu'on arrive à accrocher Polarbears 53 54 des trucs comme ça c'est vraiment frustrant vu que tu te dis à un point près quoi en gagner c'est quand même Polarbears il y a des grands joueurs mais pourtant vous avez vous avez quand même une équipe qui est quand même assez évoluée d'après toi qu'est-ce qui manque quand on voit Lionel quand on voit Benoît quand on te voit toi et le reste de l'équipe dans l'action qu'est-ce qui bloque dans ce jeu ? qu'est-ce qui bloque c'est que ben je sais c'est une question difficile à dire je suis un peu obligé d'apprendre pour moi en fait le truc c'est que j'ai été le seul jeune quasiment vu qu'on a quand même une moyenne d'âge de presque 40 ans quoi non pas 40 ans je dis des conneries mais je crois 32 ans un truc comme ça c'est la moyenne d'âge de vision donc entre parenthèses 34 39 35 ouais voilà je comprends pas mais les gars ont une moyenne d'âge plutôt élevée il y a quelqu'un qui me fait des signes en fait donc voilà donc j'ai été le seul jeune donc ça fut pour moi oui et non dur de m'intégrer vu que je les connaissais déjà 40 40 voilà donc de 40 ans donc c'est une moyenne d'âge plutôt élevée on a donc je pense que surtout mille et quoi surtout les cpl on a la team avec la moyenne d'âge la plus élevée donc voilà donc je suis quand même content qu'on arrive quand même à rester en quoi on joue quand même en cpl avec une moyenne d'âge plutôt élevée je suis le seul joueur donc on doit défendre mais on est quand même moins bon qu'en défense donc on attaque vu qu'en même temps on est très très agressif dans notre jeu et les autres comme je l'ai dit tout à l'heure maintenant le jeu c'est on reste derrière et on défend et c'est celui qui fait la première faute qui va perdre et nous on peut pas rester derrière en fait ça nous frustre du coup on est obligé d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer donc des fois ça paye des fois ça paye pas cette année ça a pas payé après là on va redescendre donc on va gagner des matchs et tout ça on va pouvoir reprendre de la confiance et essayer et vous redonnez je pense que vous vous redonnez aussi l'envie l'objectif ça va être de remonter en cpl voilà on a vraiment envie de rejouer en cpl et vous redonnez aussi un moral d'acier pour pouvoir remonter le plus vite Willy un peu le même type de questions que pour Peter parce que tu en trouveras pour la saison prochaine soit d'un point de vue personnel et en équipe de France déjà par rapport à l'équipe de France refaire une année comme je l'ai fait cette année avec plus de préparation un meilleur niveau pour mon avenir personnel pour l'instant je sais pas vraiment j'ai aucune idée j'ai eu quelques propositions je réfléchis il faut que je parle avec certaines personnes et voilà pour l'instant rien n'est fait et ton avenir par rapport à l'évolution de jeu que tu as au sein déjà d'une de l'équipe de France DU19 aux côtés de Peter de Taba et de tout le reste de l'équipe tu as un avenir quand même qui est assez qui risque de monter mais tu sens quand même que tu évolues de plus en plus déjà d'être sélectionnée en équipe de France ça m'a permis de prendre déjà du niveau de m'entraîner contre les top teams françaises et puis justement d'avoir des propositions durant ce millenium et puis je vais réfléchir là pour l'instant franchement j'ai aucune idée mais ton but pour toi c'est plus d'intégrer une équipe professionnelle plus c'est... comme tous les jeunes voilà bien sûr comme tous les jeunes Peter toi tu le souhaites bien sûr ah oui bien sûr moi cette année ce qui m'a fait vivre Vision c'était juste magique quoi quand tu te dis là je suis en train de jouer contre Hit alors que ça fait 3 ans qu'on joue open ball et que tu es là tu te dis waouh j'avais des posters d'eux je faisais des photos avec eux et tout et maintenant je suis en train de fighter contre eux quoi c'est énorme te dire je vais aller buzzer contre Hit aller jouer contre des grosses équipes mondiales des américains, des russes c'est vraiment un truc de... je le souhaite à tout le monde quoi c'est juste magique est-ce que ton stress dans l'équipe de Vision est le même que dans l'équipe de France ? est-ce que tu te sens plus posé dans l'équipe de France ou plus stressé dans l'équipe en étant que Vision ? plus stressé en étant que Vision vu que... tout simplement vu qu'avec l'équipe de France c'est... on représente déjà le pays donc c'est sûr ça met un stress mais il faut se dire que c'est du plaisir c'est une manche dans l'année que la Vision c'est vraiment toute l'année c'est... ouais c'est 9 mois dans toute l'année où on va être là à se préparer à fond avant... bien sûr tout le monde a une petite pause mais ça va être toute l'année on va être ensemble à se préparer à être prêt pour jouer quoi que l'équipe de France c'est un mois avant où on se prépare donc... c'est pas le même stress en fait c'est un... ouais même pas un mois où on a le stress avec l'équipe de France que toute l'année avec Vision faut enchaîner les compétitions les entraînements faut... puis voilà comme j'ai dit j'étais le seul jeune cette année j'espère que l'année prochaine il y en aura d'autres vu que c'est quand même dur de... de rentrer sur le terrain et s'imposer alors qu'il y a des grands joueurs comme Lionel où ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils jouent au pinball quoi et t'es là ben... toi ça fait 3 ans que tu joues et on te dit ben... toi tu vas en dorito et tu me tues tout toi t'es énorme et donc ils te font confiance en fait il t'apporte confiance c'est aussi un gros stress sur les épaules que tu portes justement voilà c'est... donc tu as tout ce stress sur les épaules ça te fait une... ça te porte une difficulté sur ton jeu ? euh... pas en match, j'y pense plus en match en match... dès que tu arrives en match et que tu rentres sur le terrain tu as la tête vidée... même une fois qu'on arrive dans les pits ça y est c'est fini, plus de stress, plus rien je suis... ouais, je suis dans mon match, on est tous ensemble on rigole avant les matchs vous êtes dans votre bulle quoi ouais, on est dans nos matchs quoi vous êtes dans vos matchs on visualise ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire voilà quoi, après... ouais, ça a été énorme cette année et pour l'année prochaine, ça va être ma dernière question pour l'année prochaine, tu penses continuer chez Vision ? ben... oui, pour l'instant on va rien proposer d'autre ou quoi donc... oui, je vais continuer sur moi avec Vision puis je l'espère arrêter là en SPL euh... en SPL1 et remonter en CPL là, mon objectif de cette année c'est de faire monter Vision en CPL quoi et essayer encore de plus faire des points déjà ils m'ont vachement fait confiance je suis rentré sur... euh... tous les matchs de l'année je suis rentré minimum un point et il y a vraiment eu deux matchs où je suis rentré qu'un seul point tous les autres matchs il y a des matchs comme aujourd'hui où on a joué breakout euh... je suis rentré 4 points sur 6 c'est breakout quoi, ils sont quatrièmes au général c'est une grosse équipe euh... voilà quoi... et je suis rentré 3 points sur 5 euh... sur 6 donc j'ai fait la moitié du match de jeu 8 et sur le dernier match que vous avez fait contre le breakout est-ce que... d'après toi est-ce que vous avez... par rapport au jeu précédent est-ce que vous avez fait un jeu plus agressif ou moins agressif ? non, en fait là euh... on savait qu'on allait redescendre donc on s'est un peu préparé mentalement à l'année prochaine moi ils m'ont pas fait travailler le poste d'attaquant ils m'ont fait plus euh... en fait d'habitude je suis une arme où on va m'envoyer loin pour aller faire des dos, des kills loin en fait et là ils... donc qu'on joue pour moi en fait et moi je joue pour eux mais je suis plus dans mon monde à pas fighter à rentrer mes bonhommes à passer, avancer, tuer les backpacks qu'ils dépassent et tout ça et là ils m'ont utilisé aujourd'hui comme breakout à faire je courais entre le 10 et le 20 et je breakais le 10 et j'avais un attaquant devant moi donc je jouais en seconde ligne et voilà, c'était pour me faire voir une autre vision de jeu en fait que j'ai vu avec l'équipe de France c'est ça qui est aussi bien avec l'équipe de France c'est que... on joue pas les mêmes postes qu'on joue d'habitude j'ai joué un cerf, je partais du 10 avec l'équipe de France et c'était le seul corner sur moi qui allait dans le snack mais je jouais quand même pour lui et l'année d'avant ils m'ont fait... l'équipe de France m'a fait découvrir les doritos que j'avais jamais joué de ma vie et maintenant je joue les deux, je suis polyvalent là il a joué le départ là au Millet il joue le départ alors qu'avant il était plus attaquant et tout ça donc voilà, c'est un avantage aussi l'équipe de France il te montre une autre vision de jeu en fait je reviens encore à une dernière question avant de finir par rapport à Vision ton dernier match d'aujourd'hui par rapport à Brevard est-ce que t'as pas senti par rapport à Benoît ou à Vision qu'ils vous ont laissé un peu plus votre jeu à vous et eux un peu plus en retrait ? Ben oui, oui, on a été... il y a aussi Julien et Xavier qui n'avaient pas fait de manche le midi avec nous mais qui étaient chez Vision là ils sont venus à cette manche et sur le dernier match on est rentré des points où on était les 3 jeunes ensemble donc t'avais l'impression quand même que... ils nous ont laissé des libertés voilà, c'est ça est-ce que ça t'a... ils nous ont fait confiance voilà, ça vous a apporté ? ça vous a fait plaisir ? ben ouais, ça fait toujours plaisir ouais quand il y a moins d'un qui arrive et qui me dit tiens tu vas jouer ma place, je sors ben c'est déjà, il faut qu'il te fasse un petit peu confiance qu'il te sente capable de le faire en fait, ce poste donc ouais, ça fait plaisir quand je pense que Xaïd n'avait pas fait un point et Julien non plus de l'année sur le CPL ça a dû leur faire... ils sont sortis, même si on avait perdu, ils sont sortis avec la banne, c'est normal quoi donc ils se sont dit on a joué comme breakout on a réussi à shooter les bonhommes ils nous ont fait confiance voilà, par rapport à Benoît et à Lionel, de vous avoir laissé tout ce champ ouvert sur ce dernier match vous avez été satisfait même si vous avez perdu pour vous c'était une grande ouverture ben après quoi, pour moi en fait j'ai joué autant de points que je joue maintenant en fait avec eux mais pour Xa et Julien, ça a dû leur faire plaisir après il faut se dire que Benoît maintenant c'est le coach Vision en dehors mais une fois qu'il est sur le terrain faut arrêter de prendre pour le coach c'est pas la bonne à tout faire c'est un joueur les seuls qui nous disent vous rentrez ou vous sortez c'est Moana et Lionel donc Lionel le capitaine et Moana le sous-capitaine comme on dit et donc c'est les deux qui vont gérer tout ça après Benoît il fait un travail monstrueux en dehors des terrains donc si en plus de son jeu vu qu'il nous sort des matchs hyper top en plus de son jeu si on commence à lui mettre le stress on a pas assez de billes Benoît c'est où les serviettes Benoît qu'est-ce qu'on fait il peut plus jouer mais s'il se concentre sur l'épi, sur le jeu il va plus pouvoir jouer on lui met assez la pression sur le dos en fait mais d'après toi, par rapport à Benoît Benoît on le voit plus coach dans l'équipe ou plus joueur dans l'équipe d'après toi qu'est-ce qui serait bon pour vous de l'avoir en tant que joueur ou de l'avoir en tant que coach ? c'est compliqué vu qu'il fait les deux postes extrêmement bien en fait je pense que s'il aurait pas eu Benoît cette année on aurait peut-être même pas marqué un point il y a la moitié de leurs joueurs les joueurs on sait même pas où on dort c'est lui qui gère tout il gère les billets d'avion il gère la bille en fait on arrive au millier on est les rois il nous prépare tout sur un plateau donc c'est formidable d'avoir quelqu'un comme lui humainement sportivement entre Benoît et Lionel c'est pour ces deux-là dans l'équipe Vision c'est deux grands personnages pour vous ah oui mais il y a Moana et Sébastien bien sûr il y a l'autre Moana Sébastien et Moana Dubré ils ont fait Tonton donc ils ont pas été là toute l'année quoi ils ont plus joué Tonton mais ils ont pas été là toute l'année mais à chaque fois qu'ils étaient là c'était un autre jeu et puis ils te donnent des conseils donc ça c'est génial voilà ils sont là s'il y a avec l'équipe de France j'avais un problème sur le 10 c'était Seb qui le jouait j'ai appelé Sébastien il est directement venu dans les pits et il m'a conseillé tout le monde du match ils m'ont accompagné en fait ils m'accompagnent et c'est grâce à eux voilà j'en suis aussi loin c'est vraiment j'ai la remercie du fond du coeur quoi ok Will merci bonne continuation on espère pour l'année prochaine pour ce U19 on te le souhaite beaucoup bonne continuation pour le reste en espérant te voir sur une équipe comme Peter, Vision ou d'autres pourquoi pas bon courage pour la suite Peter on se revoit quand la U19 non ? pour moi c'est fini c'est fini pour toi ? c'est eux les futurs champions l'année prochaine ils sont là et ne cherchez pas c'est ton futur remplaçant c'est ton remplaçant et de toute façon je pense que tu seras je pense que tu seras toujours derrière lui pour le soutenir l'année prochaine si vous me cherchez je serai avec eux dans les pits à les aider il n'y a aucun problème Peter, Will, merci pour cette interview et bonne continuation pour la suite merci